... Ce matin, on était loin des 200 personnes attendues pour la première flashmob de Guadeloupe. A peine une vingtaine de filles de l'atelier hip-hop du Centre culturel Robert Loison étaient présentes pour ce qui devait être un grand rendez-vous. C'est une action qui a été initiée par le groupe Facebook Léon Gontran Damas 1912-2012 pour commémorer aujourd'hui, 28 mars, le centenaire de la naissance du poète guyanais Léon Gontran Damas. Pour préparer cette flashmob, la médiathèque du Moule a donc fait appel à ces jeunes danseuses qui ont réalisé une chorégraphie à partir du texte solde du poète disparu qui dénonce les travers de l'assimilation. En fait, ça a été deux jours de répétition. Et en fait, on veut faire savoir que les jeunes, en fait, ils ne font pas que du dancehall, qu'on peut faire autre chose que le dancehall et que le bashment. Et aider la Guadeloupe un peu à évoluer sur notre patrimoine. Une belle initiative pour les organisateurs dont l'objectif était de faire de cette flashmob un projet pédagogique. Là, il va y avoir un échange réellement culturel et aussi éducation au niveau des jeunes qui après en parleront à leurs parents ce soir. Et par la suite, que ces poètes soient aussi bien, bien, bien connus. Donc c'est un support, on dirait, pédagogique et un vecteur de transmission de savoir. Mais malgré le succès très relatif de l'opération, le spectacle était divertissant pour des passants pas forcément prévenus de l'action. Élise, dites-moi, comment avez-vous trouvé cette flashmob ? Très bien. Très bien. J'ai même dansé avec eux. Quand je danse, quand ils dansaient là, quand elles dansaient là, j'ai dansé avec eux. Parce que moi, j'aime la danse. Je trouve que c'est une belle initiative du Centre Auvers-le-Oiseaux et puis de l'association. La chorégraphie était sympa et les élèves ont bien dansé. Et je trouve que la ville du Môle se prête bien au jeu des associations pour mettre en avant les différents élèves. Je trouve ça assez sympa. La flashmob, hommage à la naissance de Léon Gontrandamas, a été également relayée en Martinique et en Guyane. Je trouve ça à la température de l'Alim à temps que dans mon défaillage à l'air, je trouve que c'est très simple, c'est un peuDIé. La chemiseuse est Falcon. C'est parti !